Bonjour et bienvenue, bande de jambon pour la suite de Pierres of Eternity, euh, Pierres of Eternity, je prononce bien quand même, et du coup on se retrouve là, on s'était la dernière fois, c'est-à-dire, alors, bon, il y a les rouges de l'épée, mais donc on cherchait un petit coffre pour retrouver la carte qui nous permettrait d'arriver aux cascades d'eau chaude, enfin bref, je ne sais plus comment ça a été décrit exactement, j'ai un peu oublié, et donc du coup je pense que j'ai trouvé le coffre, qui en gros se trouvait derrière l'échoppe ici, donc je pense que c'est lui, donc voilà, on débloque, et donc voilà la carte, voilà, et en plus on a un grappin, une corde, ce qui nous indique où aller la prochaine fois, c'est qu'on va d'abord se rendre dans notre bastion, comme on l'a dit, mais bon, d'abord on vous a remarqué, on a gagné un niveau la dernière fois qu'on a rentré chez des gens et qu'on a commencé à massacrer des gens, comme ça, au pif, ça a été un peu la violence. Bon, du coup, un point en athlétisme, évidemment, et un peu de furtivité, ça ne fait jamais de mal, nous on va le garder pour plus tard. On garde pour plus tard, et donc du coup, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle technique ? Triomphe exaltant. Inspire tous les alliés aux alentours lorsque le paladin terrasse un ennemi, ce qui confère un bonus temporaire à toutes les défenses. Pas mal, mais bon. Concentration de zèle. La conviction intense et pure du paladin clarifie ses intentions et celles de ses alliés, se crée à croix à leur précision et convertir certaines effraflures en coups. Ne pas être actifs en même temps que d'autres rares, d'accord. Exhortation de liberté. Ordonne à un allié de rassembler toutes ses forces pour ignorer momentément les effets hostiles existants. Les effets reprennent dès la fin l'exhortation de l'immersion. Pas mal. Charge zèle. Ainsi, le paladin est tout allié aux alentours à changer violemment ce crée à croix à leur vérité de déplacement et leur défense de désengagement. Ne pas être actifs en même temps que d'autres Zorans, c'est les ennemis jurés. Désine à ennemis comme la cible de la fureur justifiée du paladin. Genre, ils précisent quand même la fureur justifiée au cas où il y a eu une erreur. Dépossession de lundi. Le paladin est ennemi de temps de rassembler, d'accord. Exhortation de réanimation. Ordonne à un allié de se relever. Ah, une résurrection. Attaque coordonnée. Le paladin qu'on met en parfaite énergie avec l'ail le plus proche en attaquant le même ennemi, ce qui confère un bonus de précision à l'allié. Alors, je suis un peu déçu parce que je m'attendais à avoir un peu plus de sort à la paladin, c'est-à-dire, voilà, mais bon. Celui-là, je ne suis pas dans le but de faire des dégâts. Ça, ça peut être pas mal de ramener un allié. Mais est-ce qu'on va prendre la réanimation ? D'accord. Donc, il faut le soigner si on le ramène. Et ça, plus de précision. Je pense qu'on va prendre la réanimation. On va prendre la réanimation. On va prendre la réanimation. On va prendre, en gros, notre paladin devient utère au fil du temps. Ça, c'est ce qu'on peut faire discrètement. Ok, personne n'est d'accord. Puis c'était pour du caca. Et donc, du coup, on va profiter puisque ça a l'air d'être une échoppe. La femme lève les yeux alors qu'elle polie un poignard. Je ne vous ai jamais vu auparavant. Vous faites partie d'un corps expéditionné ? Elle lève un sourcil. Ou bien, misez-vous sur des expéditions ? Depuis-je acheter quelque chose, d'abord ? J'ai bien peur que non. Vous voyez, les douzaines ne font que des affaires avec moi tant que je ne fais pas des affaires qu'avec eux. Et ce sont de bons clients. Elles en sont plus vers la porte. Mais si vous étiez dans les bonnes grâces d'Arcyc, il pourrait faire une exception pour vous. Il a probablement entraîné certaines des nouvelles recrues en ce moment. Oui, il m'a demandé quelque chose et j'ai oublié ce que c'était. Nous le ferons. Nous vous inquiétez pas. Depuis combien de temps travaillez-vous au repère d'Admet ? Ouais, adieu. Je m'en fous, clairement. Je m'en fous de sa vie. Je m'en fous de son histoire. Ce qui m'a intéressé, c'était de voir si elles vendaient des choses plus ou moins de valeur. Du coup, on va se rendre à notre forteresse parce qu'on a appris la venue d'un voleur. Enfin, d'un voleur, pas quelqu'un qui nous a volé, mais d'un bandit qui s'est réfugié. D'une bandit qui s'est réfugié, plus exactement, sous notre toit. Donc, nous, en tant que bons samaritains, on accepte jusqu'à une certaine limite. Du coup, je vais juste regarder l'expérience vite fait. 2158, d'accord. Il y en a pas mal. Ici, il y en a bientôt... Plus qu'à peu près 75 XP. Ah ouais, c'est pas le cas pour tout le monde. À peu près 100 XP en général, quoi. Un autre truc à 100, et là, pouf, tout ce niveau supérieur. Pouf, comme ça, d'accord. Sans que tu comprennes pourquoi. Tu sais, ils te regardent tous, et là, d'un seul coup, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné, j'ai gagné un niveau. Ils font la danse du gagnage du niveau. Ils te regardent en dansant. Toi, t'es... Non, mais je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous faites à arrêter ? Là, tu continues de danser. Donc voilà, c'est les gorges de Stormfall, mais d'abord, qu'à nous voir. Regardons notre forteresse. J'aimerais bien voir quand même à quoi ça peut ressembler une fois qu'on a réussi à tout bien remettre en ordre. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu des ennuis avec un seigneur. Les morceaux nécessitent de travailler avant que ce place soit securé. Mon mari peut le fixer. Trois des merveilles. Bah, ton mari n'est pas. Donc voilà. Donc du coup, par contre, on a réparé un des murs. C'est génial, ça. C'est génial, génial. Hop. Donc une Khmer à rechercher est arrivée là. D'accord. Au niveau des constructions. Donc on a terminé une... Alors enfin, c'est toujours qu'on fait un bonus de perception en cas de repos. D'accord. Les forces venant de l'ouest. Je pense qu'on va d'abord s'occuper de remettre les murs en place. Vous en pensez quoi ? Moi, ça me semble être une bonne idée. On a fait la barre... Voilà, le barbacane. Donc là, il manque le mur... Le mur dans Saint-Or. Voilà. Donc dans 4 jours, par contre. Parce que, regardez. Là, on a un beau mur. Mais là, celui-là, il me semble qu'il est en ruine. Voilà. Et donc, de toute façon, si on veut... Si on veut être efficace, il faut tout régler. Je pense que c'est chien qu'il y a un brouillard de guerre même ici. Ça aurait été bien qu'il n'y en ait pas. Quand on est ici. Ou alors qu'il le mette juste quand il y a un combat ici, quoi. Et là, parce que... Est-ce qu'elle est là ? Ah, elle est là. C'est bon. Je m'appelle Nyrin. Pardon de vous dérangement, mon seigneur. Mais j'aimerais vous parler. Très bien. Je vous écoute. Vous appelez vos alliés et faites signe à la plaignante de s'approcher. Qu'y a-t-il ? Oh, classe... Big Zaddy est dans la place. Eh bien, il se trouve que j'ai fait quelques bêtises dans ma vie. Résultat, ma tête a été mise à prix dans toute la baie du défi. Et comme vous pouvez vous en douter, cela ne me fascine pas la vie. Alors, je crois qu'il est temps pour moi de voguer vers de nouveaux horizons. J'aimerais m'installer dans l'archipel du feu éteint. Là-bas, au moins, personne ne me reconnaîtra. Mais pour m'y rendre, j'aurai besoin d'aide. J'ai de quoi vous payer. J'ai ici quelques petites choses que j'ai prises à un type que je connais. Je risque gros si je me fais arrêter avec. Euh... Comment osez-vous vous montrer ici, dans mon donjon ? Je suis le maître du donjon. Je ne peux rien pour vous, pour le moment. Mais je peux vous aider à vous enfuir. Ouais. Ça ne va pas vraiment... Vous devriez vous rendre. J'ai plus du genre à rien faire. Donc je ne peux rien pour vous, pour le moment. Ça... Elle reste là. Bon bah, du coup, on va essayer de l'aider. On va essayer de l'aider. Tac. Comment est-ce que je peux vous aider à vous enfuir ? Je le savais, merci monseigneur. Que me proposez-vous ? C'est très généreux de votre part. Je me rends de ce pas au port, vous me sauvez à mise. Vous reviendrez à ça. Allez. Ça, c'est parce qu'on est vraiment très très gentil. Et du coup, voilà. En plus, ils gagnent tous un niveau. Ah non, pas tous. J'ai mal lu. Bon. Connaissance, connaissance. Bon, on va garder pour plus tard. Ah. Attendez, je... Me revoilà. Sur d'ail, il s'empara. Réduit un accroît à vitesse d'attaque et à distance pour tous les alliés. D'accord. Les attaques, deuxième argent pour les émuris. On a l'effet. Les alliés dans une de danger serait réglé. Ouais. Réduit les dégâts tranchants et performant des ennemis présents. Réduit la contraction des ennemis présents. Puis une partie de l'endurance de tous les ennemis présents dans la zone d'effet. Ah. Un, un. Je pense que... Ah, mais c'est que les attaques à distance. Ah, ouais. Donc on va prendre plutôt... Venez, venez, nous vons de la mort. Voilà. Ça me semble plutôt bien. Alors, toi. Toi qu'on a... Ah, d'accord. C'est vrai qu'il avait un oeil en moi et une oreille en moi aussi. C'est vrai qu'il est mal foutu. C'est vrai qu'il est mal foutu. Un peu d'athétisme, t'es androïde quand même. Un peu de furtivité. Et t'as pas de... D'accord. Et à toi. À toi, à toi. Ah, tiens, son modèle est pas trop moche comparé à sa photo. Je m'attendais à... Ouais, il faudrait plus de furtivité. Mais donc, on va augmenter ta survie. Attendons. Et voilà. Ah. Un sort de niveau 4. Sansus sauvage. Vise et extrême une caractéristique de la cible, c'est qu'on fait un bonus équivalent au clairvoyant. D'accord. Pas mal, ça. Cris silencieux qui assomme la cible. Ouais, mais je veux juste regarder. Permet un aller de bloquer mentalement sa vœur, c'est qu'on fait un bonus à radarelle. Lance mental en palme à la cible avec une lance de force pure qui inflige d'importants dégâts pas forts à toutes les personnes présentées sur la ligne d'attaque et pas entraîner une interruption. Ça, j'aime bien. De toute façon, dans l'esprit, les dames de la cible et les ennemis pour chercher les points forts de ses défenses et lui voler. Il y a la cible et il faut faire un bonus. Je pense qu'on va prendre lance mental et réglage. Il faut lui donner un peu de défense. En même temps, un gros burst. On va dormir, évidemment. C'est gratuit, ici. On se repose. Ouh là là, le feu, qu'est-ce que c'est bon. Allez, on repart. Et là, du coup, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Votre argent dans sa poche est partie de toute droite. Oh, bon argent. Bon, après, je suis riche. Mais bon, argent, quand même, non. Reviens. Je regrette ce que j'ai le paladin complètement pécunier. Non, c'est de l'argent. Reviens. Je, je... On peut s'arranger. Oui, mais écoute, il y a 4 jours. Il y a 4 jours. A moins que tu me dis que si jamais on rencontre ton mari, il améliore nos murs d'un coup. Ce que je ne pense pas. Enfin, un vrai. Vous aurez besoin de 20 heures. Ça va, je m'attendais plus long. Sachant qu'il faut 4 jours, là, pour que le mur soit fini. Oh là là. En fait, sur ce long, j'hésite à faire beaucoup de quêtes secondaires. Qu'est-ce qu'il se passe ? Vous avez m'engueulé parce que... Pas trop d'argent dans sa poche, il est parti tout droit vers le poil du broche. Visiteur prestigieux. D'accord, ok. D'accord, d'accord. On est déjà venu ici ? Ne me dis pas que je me suis trompé d'endroit. Ce n'est pas mon genre. Oui, oui, oui. Si, si, on est déjà venu ici. Oh oui, on est déjà venu ici. C'est juste moi qui fais n'importe quoi. Euh, bah du coup, on va repartir. Je n'ai rien dit. Excusez-moi tout le monde. Ah, pourquoi le son bug comme ça ? Que se passe-t-il ? Que nous fais-tu ? C'est ça ? Ah oui, chute brûlante. Il faut qu'on aille au plein dégagé. C'est ça. Je suppose, hein. Sinon, après, je regarde les quêtes. Mais sinon, ça nous fait voir du paysage. Ce n'est pas trop mal, non ? Du coup... Là, vers le sud. Je vérifie son journal de quête, comme ça. Euh, scorie deux fois. Euh... Frigale... S'involution et invitation... Ouais, bon. On va dire que c'est par là. Suivez-moi, brave compagnon. Eh, ça fait cinq jours qu'on est en train de tourner en rond. Euh... Suivez-moi, brave compagnon. Ne vous posez moins de questions. Je connais le chemin. Après un jour et demi, nos petits aventuriers arrivèrent aux chutes brûlantes. Ce qu'ils y découvrirent furent stupéfiantes. Du coup... Qui a-t-il dans le coin ? Tintin ! Si la musique fait ! Ah ! Euh, du coup... Oui, ça c'est pour animer... Euh, plutôt... Ah, le loup. le loup qui crame c'est quoi sa terrible bénédiction oui non le loup est mort ouais là ça commence à faire beaucoup ce qui serait bien c'est qu'il nous sorte un gros ah oui par contre excusez moi j'ai pas lu laissé encore ok il y a même la lumière il y a même la lumière toi ouais mais ça risque de piquer les alliés c'est ça que soignez vous soignez vous là pour le coup on a un vrai combat épique ah tain 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 euh armure de foie il est soigneux il est soigneux oh la vache tain qu'est ce que tu as des petits sorts murmure de trahison à lui on a un peu maman c'est ça maman on a un peu je vais à l'autre hop toi est ce que tu as des soins mineurs oui ça encore encore plus de soins plus de soins, ah non il a l'air d'être bloqué c'est bon il est dans une bulle, il est protégé oh pique de roc il faut vraiment que j'utilise plus souvent des sorts ok il est pas mort mais ça sonne plutôt mal est ce que toi tu as du soin oui encore oh la vache oh il a le niveau supérieur on le mérite oh la vache c'était rude qu'on combat là on va d'abord faire le niveau supérieur en espérant que ça le régénère un peu d'une survie s'il te plaît hop voilà le bonus de déplacement pas vraiment besoin ox 3 second souffle niveau 25 après c'est plus ses connaissances d'accord t'as pas de nouveau sort tu n'as pas de nouveau sort hop toi ça va être la survie aussi ouais non t'as l'air d'être assez fort en suivant vie mécanique, connaissances ouais non plutôt furtivité quand même ah liaison du chasseur le rôdeur au son a plus de précision c'est le combat un ami que ce qu'on va mettre au fond de jeu d'accord fauchage c'est quoi ouais d'accord le mieux visé accroître la précision c'est qu'il y a des cas qui l'infligent pas mal ah le délai de recharmement est plus rapide vitesse d'attaque mais vitesse de recharmement plus un grave protéine ouais puissance volée il y a une puissance avec lequel atteindre la première cible et frappe plus une seconde derrière et l'affichement des dégâts ah ça ça peut être intéressant lance de la flèche il devient perdu un sensible attaque à distance visant cette déviation d'accord ça c'est pour le plus défensive ça c'est pas mal ça c'est pas mal il y a plus de dégâts sur toute créature subissant d'effet de dégâts ah ouais mais ça c'est pas très intéressant je pense que je vais prendre puissance volée pour faire des dégâts à deux zones un peu par contre j'assure ça peut être très intéressant et du coup on va s'arrêter là pour la première partie je vous dis à tout de suite pour la suite allez salut tout le monde merci 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 merci